Et donc, on se retrouve pour une nouvelle saison en mode boosté avec Parval. Nous sommes actuellement quatrième du championnat. Au bout de trois journées, nous avons fait trois victoires. Nous avons une différence de but de six. Et nous avons neuf points. On se rappelle que la saison dernière, on avait fini champions de première ligue. Au niveau de la compo, on paraît qu'une équipe est comme ça cette année. Giovanni Sako en charge de la centrale, Rashidi, Bujelab. Bujelab, nouveau latéral droit qu'on avait en réserve. Et bien, il est titulaire cette saison avec le départ de Diego qui est parti. Petitikov, Sergent, Evangelista, Eskelinen pour le milieu. Mendes en attaque. Et par contre, c'est Wilshere qui est titulaire en attaque cette saison. Donc, l'anglais de 24 ans. Au niveau du calendrier, on a fait une seule défaite pour l'instant. C'était en match amical face à Manchester. Il était 1-0. On va voir aussi la compétition. On va regarder la Champions League. Nous sommes dans le groupe de l'Olympique Lyonnais de l'Atletico Madrid et de Cagliari. On rappelle qu'on est étonnant du titre de cette Ligue des Champions. Donc, on doit finir 1er de ce groupe. En Europa League. Tottenham. Manchester City. Chelsea. Je crois que c'est tout. Paris Saint-Germain est en Europa League. Saint-Etienne. L'OM. Ok. On est au niveau du stade. Un petit bilan du stade aussi. Notre stade, il est plutôt pas mal. On est en train d'améliorer l'autre tribune. Ça sera prête le 22 octobre. L'objectif, c'est d'avoir le plus gros stade du monde. Et on a bientôt atteint cet objectif avec 96 000 places. On vise, on le rappelle, les plus de 100 000 places. Au niveau de la tech. On a regardé, c'est l'équipe. Et puis, tous les transferts. Tu me coûtais, les transferts, il n'y a pas eu grand-chose. Voilà. Alors, en arrivée, il y a eu Semedo. 23 ans. J'ai recruté pour le futur de notre équipe. Et je joue avec la Razor pour l'instant. Riz. Il nous est arrivé de Manchester City. Il y a pour être un joueur de complément. Il a 24 ans. 80 millions d'euros. Donc, on a payé de transfert. Gantt était libre aussi. Pareil que Semedo. Et je l'ai fait venir pour juste son salaire. Donc, ça, c'est plutôt des vaines affaires. Trois arrivées. C'est moins que d'habitude. Mais bon, l'équipe qui a une plutôt assez bien. Donc, il n'y a pas trop besoin de faire de changements. Là, je prépare plutôt l'avenir avec ces trois joueurs. Et du côté des départs, il y en a eu trois aussi. Avec un départ à l'Ajax de Diego. 30 ans. J'ai préféré le vendre. 46 millions de. Moore, Jean-François, au club, est parti. Latéral gauche. De 20 ans, parti pour 2 millions 36. Et on a Barnes, notre ancien titulaire en attaque. Il y a 32 ans. Je l'ai vendu pour 123 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. Allez, on se retrouve donc tout de suite pour le bilan de la mi-saison. On se retrouve juste après le mercato d'hiver. Allez, tout de suite. Et on se retrouve donc à la mi-saison de notre... De la saison 2042-43. Nous sommes le 7 février 2043. Nous sommes après le mercato d'hiver. Et on va faire un petit bilan, déjà, de la Ligue des Champions. Donc, le Sporting Club Portugal et la Fiorentina ont fini le 1er et 2e de leur groupe. Le Juventus Barcelone, aussi. L'Epsi de Salzburg sont passés. Et, petite surprise, le Racing Club de Strasbourg jouera aussi les 8e de finale de la Ligue des Champions. Strasbourg, c'est énorme. La Tético Madrid et Port-Val. Donc, notre équipe sont qualifiées pour les 8e aussi. Mais ça a été compliqué, cette saison, avec deux défaites dans ce groupe et un nul. Nous avons fini derrière un point de la Tético Madrid. Mais, ça aurait pu être pire en finissant 3e, car l'Olympique tuen avait 9 points. Donc, on avait un point d'avance sur Lyon, un point de retard sur la Tético. On s'en sort plutôt bien. On se qualifie, nous, pour les 8e de finale de Ligue des Champions. On tentait de défendre notre titre. Lyon, donc, est reversé en Ligue des Champions. Monaco, Séville, c'est passé aussi. Dortmund, Anderlecht aussi. Et Real Madrid, on peut aussi mettre un match de Gladbach aussi. Donc, en 8e de finale, il y aura un Fiorentina-Juventus. Un duel italien, c'est pas possible en vrai. Mais bon, il faudrait qu'ils améliorent ça dans le prochain. Soccer Manager 2021. Barcelone et le Sporting Cup Portugal sont passés, enfin, vont s'affronter. Salzbourg, oui. Ailleurs, l'Iverkouzen. Strasbourg affrontera Leipzig. Port-Val, notre équipe affrontera Laïs Monaco. Gros tirage. Séville, Atletico Madrid. Anderlecht, Real Madrid. Et Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund. Ensuite, en Ligue Europa. On peut voir que Tottenham est passé. Manchester City aussi. Chelsea aussi. Stereoom, je ne sais plus où c'est. Il y a qui d'autres qui est passé. Tétic, le Bilbao, l'Ajax, la Ramba. PSG s'est fait éliminer de la Ligue Europa. Saint-Etienne est passé. Marseille est passé. Les bêtises. Du coup, on aura quoi comme affiche ? Un Atalanta, Bergam, Manchester City. Un Tottenham, l'Etrecht, Frankfurt. Un Chelsea, Sarperk. De toute façon, on est le seul club anglais à être passé en huitième de finale de Ligue des Champions. Tous les autres ont été renversés ou éliminés direct. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du Saint-Etienne, Santa Clara. On a du Marseille-Adjou Split, plutôt tirage favorable pour Marseille. Olympique Lyonnais, Liverpool, gros, gros choc. Et un Porto, Inter, Rochester, United, Boston. Nous sommes leaders avec 70 points. Ce sera 3 points d'avance sur Manchester United. Liverpool, Tottenham et Arsenal composent les 4 autres équipes derrière nous. Nous avons Wolverhampton et Leeds United et Sheffield en position de relégable. Saison compliquée pour ces clubs. En tout cas, nous, on est bien parti pour soulever un deuxième trophée consécutif. Ce serait bien pour le moral des joueurs. On peut voir qu'en Ligue 2, la range de Notre-Circule se maintient pour l'instant avec une douzième place. Alors que c'est compliqué, compliqué pour le Havre, qui est 18e du championnat. Compliqué. On va voir ce qu'ils vont aussi à se maintenir. Et côté Mercato, il y a eu, je crois qu'il y a eu une seule arrivée. Voilà, une seule arrivée, c'est Vananen, qui nous a rejoint. Du côté des départs, il y en a eu un peu plus. Il y en avait eu 3 en Mercato d'été. Et bien là, en Mercato d'hiver, j'ai vendu un peu plus. J'ai vendu 6 avec Ito qui est parti pour 45 millions. Smith est parti pour 7 millions à Malaga. Un autre joueur est parti à Malaga. Beaucoup de joueurs formés au club partient. 3 millions. Huddersfield, Winterbottom est parti pour 4 millions. 39 millions d'euros. Le joueur de 30 ans, Brown, rejoint Manchester City. Et Granit a quitté notre équipe. Rejoint Manchester United pour 3 millions. Donc, c'est plutôt... Voilà. Et tout ça, c'est nos joueurs en prêt. Ça progresse tout tranquillement. Allez, on va se laisser là. Et donc, pour ce bilan de la travail hivernale, on se retrouve tout de suite pour le dernier match de la saison. Et on se retrouve donc en fin de saison pour jouer le dernier match de cette saison. 2042-2043. Nous sommes le 3 juin 2043 et on va jouer une nouvelle finale de Champions League. Finale face au Borussia Dortmund. Deuxième club allemand qui a éliminé Séville en demi-finale. Deuxième club allemand qui a éliminé Séville en premier match de la saison. Allez, Petsikov. Petsikov pour notre équipe. Poussé par la défense de Dortmund. L'incubération de Sergent. Cisneros. Sacco. Loin. Ballon devant pour... Mendes. Et l'ouverture du score de Mendes. 1-0 pour Port-Val face au Borussia Dortmund. Cisneros. On ne fera pas le bilan de notre saison en Première Ligue. Allez, si ce n'est rose, le latéral gauche numéro 25. Notre latéral gauche, 20ème minute de jeu qui a un bon coup franc là. Que va-t-il faire ? On va le tirer dans cette surface. La tête et le double de Sergent qui nous permet de mener deux minutes. 2-0 pour cette finale de Ligue d'Echantillon. Dortmund qui obtient un coup franc. C'était une faute de Sacco. Il y en a un avertissement pour Sacco. Et Peu qui peut mettre un coup franc. Et il le met. Peu réduction du score pour Danza Dortmund. Il reste à son numéro 8. Peu. Peut-être, peut-être pas. Allez, Sergent, le coup franc. On va la mettre, la tente est directe. Sergent. On va la tente directe. Et c'est dedans. Et voilà, réponse de notre équipe après la réduction du score de Dortmund. 3-1 maintenant pour Port-Val. Il passe son honneur de jeu. Sergent, il est énorme. On a bien doublé cette finale. Et c'est la mi-temps. 3-1-1. On va faire de la boutique. Oh, Wilshere. Wilshere, il me fait un beau match là. Je vais faire entrer Payne. Pressing très haut de nos joueurs. Toujours 3-1 pour l'instant. Sergent, nouveau coup franc pour notre meneur de jeu. Qui a 30 ans comme son numéro, numéro 30. Sergent s'est arrêté. Oh, il s'est arrêté de me repousser dans les pieds de Bungie & Star. Qui nous permet de mener maintenant 4-1 dans cette finale de l'idée champion. Dortmund. Qui est en train de se faire battre par un club anglais. Port-Val qui domine ces dernières années l'Europe. Je crois que ce serait notre... Je ne sais même plus ça fait combien de l'idée champion. Ça fait notre quatrième, je crois. Notre quatrième Ligue des Champions. On se rappelle le record qu'on avait fait. C'est 6 Ligue des Champions. Donc 6 Ligue des Champions de suite avec un hanche. Là, on en serait à 4 de suite avec Port-Val. Ce qui ferait en tout 10 Ligue des Champions dans ma vitrine des trophées. Mendes. Allez, Mendes. 5 buts 1 pour Port-Val. Port-Val qui est en train de s'envoler dans cette rencontre. Il y a une faute. Là, il y a une faute. C'est Sargent, notre meilleur de jeu. Et il est expulsé. On perd Sargent dans cette finale. Il aurait pu se retenir quand même. Je vais faire enculer Payne. Et je vais faire rentrer ce soir. Parce que là, quelle erreur de Sargent là. C'est quand même d'être meilleur joueur. Je fais cette faute. C'est pas grave, il y a 5-1. Dortmund qui va s'incliner dans cette finale. Port-Val va remporter, quant à lui, votre club va remporter sa 4e Ligue des Champions de suite. Et voilà, c'est fait 4 Ligue des Champions de suite. C'est juste énorme. C'est pas le record qu'on avait fait. On avait gagné 6 de suite avec un hanche. Mais on en est sur la voie. 10 Ligue des Champions pour moi en tant qu'entraîneur de 2 équipes différentes. C'est juste énorme. On a gagné 18 millions en plus. Et on va regarder le bilan. Donc on a gagné la Ligue des Champions 5-1 face à Dortmund. On va regarder qui a gagné la Ligue Europa. Est-ce qu'on peut savoir qui a gagné la Ligue Europa ? Peut-être qu'il n'y a pas encore un téléjouer. C'est Manchester United qui a gagné l'Europa Ligue. 4 buts à 1. Enfin, 4 tirs au but à 1. Enfin, ça là, Roma. En 1ère Ligue. Donc, on fait le bilan de la saison. Nous avons fini 1ers à 94 points. Ça a été serré avec United encore. Qui nous suit et qui est 2ème à 88 points. Donc, nous sommes sacrés champions pour la 2ème année consécutive. On réussit enfin à faire une petite série de titres de suite. On se rappelle, on a perdu une année. Puis là, l'année dernière, on a gagné. Là, on le regagne. Ça fait plaisir. Donc, on finit 1ers. Liverpool 3ème et Tottenham 4ème. Donc, ces 3-là, nous accompagnons en Ligue des Champions. Arsenal jouera la Ligue Europa. Southampton, Leeds et Sheffield United joueront en 2ème division anglaise. En termes de stats, nous avons un joueur qui finit 2ème meilleur buteur. C'est Mendes. Wilshire, pour sa première saison en tant que titulaire. Fait 24 buts, c'est pas mal. Sargent 19. En termes de passes, c'est Moberg. Qui est, avec 18, c'est quand même pas mal. Tout ça, on revient à la 2ème division anglaise. Qui est promu, c'est Brighton et Burnley. Les barrages, c'est Huddersfield, Swansea et Bristol. Ainsi que Crystal Palace qui joueront. Hartlepool, Southampton, United et Crew Alexandra sont relégués à l'échelon inférieur. A savoir la 3ème division anglaise. La 3ème division anglaise, c'est donc Sunderland et Middardbroke. Qui sont promus. Parlement Sargent, Clark, Elkrington, Coventry City et Stavenage sont jouant les barrages. Cambridge United finit 11ème de ce championnat. Ainsi que Oxford, 14ème. Luton-Ton, Cochester United, Hertz, Heritage FC. Ainsi que Blackpool sont relégués en 4ème division anglaise. En 4ème division anglaise. Salford et Nuts-County sont promus en 3ème division. Ainsi que Forest Gain, Roberts. Le barrage, enfin les playoffs, ce sera Dunkester, Roberts, Ewelltown, Peterbroke, United et Markground. Nous aurons Dungan, Redray, Redbridge. Ainsi que F, c'est Halifax Town. En 5ème division. Et en 5ème division, le premier c'est Newport Clunty. Et le barrage, c'est Flintertown, Sweden Town, Hipsut Town, Lincoln City. Et les progrès sont Barbaran et Turquie. Ok, déjà, c'est fini. Et en Ligue 1, commencer par Ligue 1, c'est Monaco qui finit premier. L'historique sur ces deux années, il est énorme. Monaco domine le championnat de France. Nous avons ensuite Marseille et Lyon. Donc ces 3 clubs-là jouent la Ligue des champions. Strasbourg en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Et peut-être Amiens. Ce serait énorme. En 2ème division, les reliqués, enfin, en gros, en Ligue 1, les reliqués sont 3 et Brest qui vont rejoindre la Ligue 2. Ajaccio se maintient. En Ligue 2, le FC Lorient et Nîmes sont promus en Ligue 1. Et s'il y avait les barrages dans le jeu, Dijon, Chamby et Nancy joueraient les barrages. Boulogne finit 8ème. Qu'est-ce qu'on a ? Camp 9ème. Red Star 12ème. Avranche 13ème. On a quand même bâti un bon club, parce qu'il arrive à se maintenir en Ligue 2 quand même. Chamois. C'est pas étonnant. Cholet qui se maintient. Et là, la grosse surprise, c'est Le Havre qui finit 19ème du championnat. Et qui se finit à plus de 10 points du 10ème place. Et qui est là pour la première fois depuis plusieurs années. Et relégué en National. On espère que ça va pas engendrer une cassure du club. On espère qu'ils vont remonter très vite. Concarneau est relégué aussi avec Béziers. Et donc les promus de National qui vont remplacer ces 3 clubs. C'est Lyon-Duchère qui finit 1er. Dunkerque 2ème. Gros note 3ème. Donc Le Havre jouera l'année prochaine en National. C'est étonnant. Faudrait qu'on regarde les fuitifs du Havre. Quand on regarde les fuitifs du Havre. On voit comment ça c'est qu'ils sont relégués. Ah ouais quand même les joueurs. Ils ont pas des assez bons joueurs. Je pense que le niveau de la Ligue 2 a augmenté. Du coup. Et le niveau des joueurs d'Avranche. Ah il est pas si déduque ça. Ils ont un banc quoi. Ils ont une réserve. Ils ont plein de joueurs. Avranche. Par contre le problème voilà. Que je viens de voir. Le stun. Ah c'est ça le problème. On était passé et ils avaient un gros stat quoi. On dirait que dans le prochain. Ils ajoutent une sauvegarde des stades. Quand on les bâtit. Parce qu'on les bâtit comme un gros stade. Et là ils ont passé comme ça. Donc. On va regarder la vitrine des trophées. Je peux. On reçoit des offres. Alors. Nous avons gagné. Quoi cette année. Nous avons gagné une dixième Ligue des Champions. Une neuvième Super Coupe d'Europe. Nous avons gagné une troisième. Sixième trophée de Première Ligue. Nous avons gagné une septième effet cup. Une sixième Ligue Cup. Un sixième Community Chim. On est juste énorme. On gagne tout. Ces dernières années. L'objectif. Donc la saison prochaine. Ce sera de continuer à bâtir le stade. Pour qu'il atteigne son niveau max. Et de tenter encore de gagner la Ligue des Champions. Et puis on verra ce qu'on fait par la suite. N'hésite pas à commenter. Et à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Pour voir la suite de la Tire et Manager. A fort mal. Allez, à plus.